Bonjour à tous, nous retrouvons ce nouveau mardi pour le dernier webinaire de l'année 2021 concernant les thématiques changement climatique et santé globale. Et aujourd'hui, on aborde la question de la santé globale via un nouveau sujet qui concerne la santé animale, en particulier à partir de la plateforme de surveillance en santé animale en lien avec les zoonoses. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir, comme à l'habitude, trois intervenants. Céline Dupuis, qui est la coordonnatrice de la plateforme d'épidémie de surveillance en santé animale à l'ANSES. Thibaut Lurier, qui est docteur de l'UMR EPIA, l'UMR INRAE VETA-Grosub et maître de conférences à VETA-Grosub. Et Karine Chalvé-Montfray, qui est professeure à VETA-Grosub, donc à Lyon. Et donc, avant d'aborder ce sujet important, particulièrement à cette période actuelle où la question des zoonoses est véritablement d'actualité. Et donc, je vous rappelle que vous avez deux façons d'interagir avec nous. D'une part, le bouton discussion, qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Et l'autre bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton Q&R, pour questions-réponses. Et donc, dans cette rubrique, vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure, de manière à la fin des trois interventions, je puisse reformuler vos questions ou transmettre vos questions aux intervenants qui y répondront en direct. Je vais donner tout de suite la parole à Céline Dupuis pour aborder ce sujet de l'épidémie de surveillance en santé animale. Céline, vous avez la parole. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous. Je vais commencer par une présentation de la plateforme d'épidémie de surveillance en santé animale, qui est en partie l'objet de ce webinaire. C'est une plateforme parmi trois autres plateformes nationales qui existent en France, une dédiée à la santé végétale et l'autre dédiée à la surveillance de la chaîne alimentaire. Toutes les trois sont des espaces collaboratifs, multidisciplinaires et multipartenariaux. Je pense que j'arriverai à vous le démontrer au cours de cette présentation. Les trois plateformes visent vraiment un travail dans une approche, une seule santé de la surveillance. Tout d'abord, un rappel sur ce qu'on entend par surveillance au niveau des plateformes d'épidémie de surveillance. La surveillance, c'est la collecte systématique et continue, la compilation et l'analyse des données et la diffusion dans des délais appropriés, des informations à ceux qui ont besoin de savoir, de manière à mettre en œuvre des actions. On est vraiment dans une définition de la surveillance, dans le but de mener une action ensuite. C'est vraiment surveiller pour agir. Et c'est vraiment ce principe-là qui va guider l'ensemble des travaux sur les différentes plateformes. Alors, un petit rappel d'historique sur la création des plateformes. Alors, tout a commencé en 2010 avec les états généraux du sanitaire, qui ont été lancés par le ministère en charge de l'agriculture. L'idée, c'était de faire un ensemble de réunions rassemblant les acteurs à la fois de la santé animale et de la santé végétale, pour réfléchir aux modalités de surveillance en France. Cela a conduit à un plan d'action. Et l'une des actions qui étaient proposées pour améliorer la surveillance, c'était la création d'une plateforme d'épidémie de surveillance. En 2011, c'est devenu une réalité avec la création de la plateforme d'épidémie de surveillance en santé animale, qui s'est faite par la signature d'une convention pour une durée de trois ans. Ensuite, il y a eu plusieurs prolongations de ces conventions-là. Et en 2017, on a franchi un autre pas avec les états généraux de l'alimentation. Donc là, pareil, c'était de nouveau une réflexion entre les différents acteurs, un retour d'expérience aussi de ce qui s'était passé, un constat que la plateforme d'épidémie de surveillance en santé animale, elle avait vraiment répondu à des attentes et qu'ils étaient intéressants de pouvoir l'élargir à d'autres secteurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été décidé de créer les deux autres plateformes d'épidémie de surveillance, donc l'une en santé végétale et l'autre en surveillance de la chaîne alimentaire. Donc, depuis 2018, il y a trois plateformes d'épidémie de surveillance. Les trois plateformes sont vraiment structurées, vous verrez, de la même manière et elles ont toutes le même objectif, chacune dans leur domaine. On vise toutes à améliorer l'efficience de la surveillance, toujours dans cet objectif de surveiller pour agir. Et pour ça, on a trois grandes missions. Alors, l'une des missions, c'est de développer, adapter et promouvoir des dispositifs de surveillance. On réalise aussi des synthèses de la situation épidémiologique sur les différents dangers sanitaires qui nous concernent. Donc ça, ça permet de valoriser les données de la surveillance. Et puis, on exerce aussi une veille sanitaire nationale et internationale pour savoir ce qui se passe sur nos territoires, en France directement, et puis aussi savoir ce qui se passe à l'étranger pour anticiper sur les risques d'introduction de pathogènes sur nos territoires. Alors, le champ d'action des plateformes, il est bien spécifique. On est dans un rôle d'appui et de conseil. Donc, on va apporter aux responsables de dispositifs de surveillance, dont l'État, qui est responsable des dispositifs de surveillance réglementés, un appui méthodologique et un appui opérationnel qui peut à la fois concerner la conception, le déploiement, l'animation, la valorisation et l'évaluation de dispositifs de surveillance, mais aussi un appui pour investiguer des phénomènes sanitaires. Donc, on est vraiment dans ce rôle d'appui et de conseil et on n'est absolument pas dans un rôle décisionnaire. C'est bien toujours les responsables de dispositifs qui vont rester décisionnaires sur ce qui se passe sur leur dispositif de surveillance. Nous, on va venir en appui de ces dispositifs. On reste dans le champ de la surveillance et on ne va pas aller dans d'autres champs-là. C'est vraiment notre sphère de travail. Par contre, la surveillance, elle est en lien très étroit avec d'autres domaines, le domaine de la recherche, le domaine de la gestion de risques, le domaine de la référence et le domaine de l'évaluation des risques. Donc, on ne va pas travailler en tuyaux d'orgue avec ces différents secteurs. On va travailler en collaboration avec eux, mais nous, on ne va pas faire de travaux de recherche ni de gestion de risque, etc. Donc, par contre, les données de la surveillance, les données issues de la plateforme vont aller nourrir ces différents secteurs. Et en retour, les résultats obtenus par ces différents secteurs vont venir nourrir nos actions de surveillance. Donc, on est vraiment dans une collaboration entre ces différents domaines. En termes d'organisation, je vous présente ici l'organisation de la plateforme d'épidémie de surveillance en santé animale, mais c'est exactement la même chose en santé végétale ou en surveillance de la chaîne alimentaire. C'est juste les membres de la plateforme qui sont différents. Donc, on a un comité de pilotage de la plateforme qui regroupe un représentant de chacun des organismes qui a signé la convention de création de la plateforme. Donc, sur la plateforme ESA, il y a 11 membres qui sont à la fois du secteur du public et du secteur du privé. Donc, ça, c'est une des forces et un des côtés novateurs des plateformes. C'est cette gouvernance qui est partagée entre le secteur public et le secteur privé. Donc, le comité de pilotage, il va décider des orientations et des priorités de travail de la plateforme. Et puis, on va retrouver les groupes de travail qui sont constitués d'un ensemble d'experts techniques qui proviennent d'organismes membres ou non membres de la plateforme qui vont mettre en œuvre les orientations décitées par le comité de pilotage. On a aussi une équipe en appui transversal qui sont des agents informaticiens, épidémiologistes. On a une chargée de communication aussi, biostatisticien, qui vont venir en appui des groupes de travail pour mener les travaux. Et au centre, on retrouve une équipe de coordination à laquelle je fais partie qui permet de créer ce lien entre le comité de pilotage et les groupes de travail. Donc, sur la plateforme ESA, à titre d'information, au 1er juin 2021, on avait 29 groupes de travail qui regroupaient 296 experts techniques différents qui provenaient de 56 organismes différents. Alors, les plateformes, les trois plateformes, elles travaillent dans le respect de trois valeurs qui sont vraiment les valeurs fondatrices des plateformes. La première, c'est le consensus. Quels que soient les groupes de travail de la plateforme ou le comité de pilotage ou l'équipe de coordination, tout se décide dans le respect du consensus. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que chaque personne, chaque expert puisse exprimer sa position, puisse l'argumenter. Et on prendra le temps qu'il faut pour aboutir à une solution qui convienne à tous et qui prenne en considération l'ensemble des valences et l'ensemble des expertises dans nos groupes. Les deux autres valeurs, la collaboration et l'interdisciplinarité, va se retrouver dans la composition même de nos groupes, puisqu'on va y retrouver les acteurs des domaines, des autres domaines dont je parlais précédemment. Dans nos groupes, on va avoir des experts du domaine de l'évaluation des risques, de la gestion des risques, de la recherche, de la référence, bien entendu, de la surveillance. Et on va collaborer avec ces différents secteurs et aussi collaborer entre les plateformes, maintenant qu'on est plusieurs plateformes. Pour vous donner un ordre d'idée des thématiques qui sont abordées dans les groupes de travail de la plateforme ESA. Donc, vous voyez qu'en fait, on travaille sur un grand nombre de filières animales, donc pas toutes, mais quand même un grand nombre. Donc, on a beaucoup de thématiques abeilles. On voit qu'on a aussi une thématique en lien avec la filière équine, la filière ruminant, porcine, les carnivores domestiques, la faune sauvage et la filière volaille. Il y a certaines thématiques qui concernent plusieurs filières. Donc, par exemple, on a un groupe de travail Ogeski qui va travailler à la fois sur les sept maladies, sur ses aspects en lien avec la filière porcine, la filière carnivore domestique et la filière faune sauvage. C'est pour ça que vous pouvez retrouver les mêmes thématiques dans plusieurs filières. Et on a aussi des thématiques plus transversales, donc des thématiques telles que la salmonelle qui est traitée sur plusieurs plateformes au sein d'un même groupe, des thématiques plus méthodologiques sur la qualité des données ou l'évaluation de dispositifs de surveillance, par exemple. Et on retrouve ici également notre thématique veille sanitaire internationale. Alors, les plateformes, comme je le disais tout à l'heure, elles visent vraiment à travailler avec cette approche une seule santé. Alors, la création des trois plateformes visait à faciliter cette approche-là. C'est vraiment un cadre structurel qui est facilitant parce que ça permet de constituer des groupes qui sont pérennes. et c'est vraiment un espace propice pour faire en sorte que les personnes des différents secteurs s'habituent à travailler ensemble et continuent à travailler ensemble de manière pérenne dans des groupes dédiés. Donc, ce qu'on fait au sein des plateformes, c'est vraiment qu'on essaye de décloisonner les différents domaines. C'est grâce aux trois plateformes. On a des acteurs qui, jusque-là, ne se parlaient pas et ne travaillaient pas ensemble et qui commencent à travailler ensemble et qui prennent des habitudes. On a identifié aussi des problématiques sanitaires qui nécessitaient vraiment la mise en œuvre de dispositifs de surveillance plus intégrés. Donc, ça, c'est le cas, par exemple, avec la thématique salmonelle qui fera l'objet d'un exemple que je présenterai après. Et puis, on s'est assez rapidement rendu compte en discutant avec les collègues de santé végétale et surveillance de la chaîne alimentaire que sur des aspects assez méthodologiques, on faisait face aux mêmes problématiques et qu'a priori, on devait pouvoir identifier des solutions communes, notamment sur la qualité des données. Quand on parle de qualité de données, quel que soit le domaine, on avait les mêmes problèmes. Donc, on a monté un groupe de travail commun en trois plateformes sur ce sujet-là. De la même manière, on a fait un groupe de travail, trois plateformes sur la méthodologie d'évaluation des dispositifs de surveillance. Et plus récemment, on a créé un groupe de travail One Health pour discuter ensemble de comment travailler plus avec cette approche Une seule santé de manière concrète au sein de nos différents groupes de travail de la plateforme. À noter également que très récemment, les conventions de chacune des plateformes ont été modifiées pour ajouter un paragraphe dédié à l'approche Une seule santé avec le principe d'un contrat One Health. C'est-à-dire que chaque plateforme s'engage, tant que c'est pertinent et tant qu'elle le peut, à avoir une approche Une seule santé sur les thématiques qui sont lancées sur les plateformes. Maintenant, au travers de quelques exemples, je vais vous illustrer comment la plateforme ESA travaille en lien avec la santé animale. C'est une partie de l'approche Une seule santé avec ce volet-là. Tout d'abord, sur des dangers sanitaires zoonotiques. Évidemment, c'est la première chose qui vient en tête quand on parle de lien entre santé animale et santé humaine. Ce sont les maladies communes à ces deux domaines. Un premier exemple, c'est notre groupe de travail sur la fièvre Q, qui est une maladie zoonotique qui touche à la fois les humains et les ruminants. Là, on a un groupe qui est dédié à apporter un appui à l'investigation au niveau des élevages quand il y a des cas humains groupés de fièvre Q qui sont détectés. Là, c'est vraiment un groupe qui est sollicité à la demande quand il y a des cas humains groupés. Je vous ai mis ici un lien vers un document qui fait un retour d'expérience sur une précédente investigation à laquelle le groupe a porté un appui en 2017 dans le pays néurté. L'autre exemple de danger sanitaire zoonotique qui est traité dans le cadre de la plateforme, c'est les salmonelles. On a eu un premier groupe qui s'appelle le GT Ondes et maintenant le GT Salmoserve, qui sont deux groupes qui sont communs entre la plateforme et la plateforme SCA, surveillance de la chaîne alimentaire, et qui visent à apporter un appui à la surveillance des salmonelles dans le but de décloisonner à la fois les secteurs et les filières. Ce groupe qui était en mode ponctuel de trois ans, le GT Ondes, a commencé ses travaux par cartographier les différents dispositifs de surveillance qui existaient dans les différentes filières et dans les différents secteurs. Ensuite, ça a permis d'identifier quel était le système de surveillance qu'on souhaiterait avoir pour avoir une approche plus intégrée de la surveillance. Dans notre rêve, quel serait le système idéal à construire ? C'est vraiment décloisonner les secteurs parce qu'on va être à la fois à tous les maillons de la filière qui vont être considérés depuis l'alimentation, en passant par l'élevage, en allant jusqu'à l'aliment qui sera consommé par le consommateur, par l'humain, et puis sur les différentes filières qui sont touchées par les salmonelles, les porcs, les volailles et les ruminants. Donc ça, ça a vraiment été le travail du GT Ondes sur trois ans qui est maintenant terminé. Je vous ai mis le lien vers le rapport. Et maintenant, on entame la phase d'après avec le GT Salmousserve, qui est un groupe de travail pérenne qui vise maintenant à mettre en œuvre de manière effective cette surveillance intégrée qui a été identifiée précédemment par le GT Ondes. Alors, l'autre exemple d'approche entre lien plateforme ESA et santé humaine, c'est l'exemple d'un danger sanitaire à impact zoonotique potentiel. Alors là, on a un groupe de travail qui s'appelle le GT Virus Influenza Porcin, qui vise à apporter un appui à un dispositif de surveillance qui s'appelle RezaVip. Alors, ce dispositif de surveillance, il vise à détecter les évolutions de lignage des virus influenza porcins qui pourraient impacter plus fortement la filière porcine ou la santé publique. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un nouveau lignage qui apparaît et qui a un impact très fort sur la filière, entraînant plus de mortalité, par exemple, ou se propageant de manière énorme dans la filière, ou qui devient zoonotique et puis qui peut contaminer l'homme. Donc, c'est un dispositif qui a encore démontré son intérêt très récemment. En septembre 2021, il y a eu un cas humain de grippe qui a été détecté. C'est une personne qui présentait un syndrome grippal, qui a été testée négatif en premier lieu à la COVID. Vu le contexte, c'est bien évidemment le premier test qui a été fait. Suite à ça, des tests complémentaires ont été faits pour rechercher la grippe. Le virus a été identifié. Le laboratoire national de référence est allé plus loin en faisant un génotypage. Et lorsque le résultat est tombé, qu'ils l'ont comparé avec les différents types de génotypes qui avaient été mis à disposition par les différents laboratoires, ça a matché avec une souche qui avait déposé le laboratoire de référence, donc volet santé humaine, alors qu'avant, c'était le centre national de référence qui est le laboratoire de référence santé humaine. Et ça a permis au CNR d'identifier rapidement que cette personne-là avait été atteinte d'une grippe influenza d'origine porcine et donc de pouvoir accélérer les investigations. Il se trouve que c'était un éleveur de porcs qui avait pu être en contact avec bien les tendus des porcs. Enfin voilà, donc ça a vraiment permis d'accélérer fortement les investigations. Donc voilà pour la présentation de la plateforme ESA et remettre en contexte par rapport aux liens entre santé animale et santé humaine dans nos travaux. Toutefois, ça ne reste vraiment qu'une partie du travail qui est fait au sein de la plateforme et des deux autres plateformes que je n'ai pas pu présenter ici. Donc je vous invite à pouvoir aller consulter pour plus d'informations les trois sites des plateformes. Et pour aller plus loin, je vous ai présenté au cours de cette présentation l'importance qu'on attache au niveau de la plateforme à créer du lien avec les autres domaines, notamment le domaine de la recherche. Et dans ce cadre-là, Thibault va poursuivre la présentation en vous montrant la valorisation de données de surveillance issues des travaux de la plateforme dans des travaux de recherche et à quel point ça peut renourrir après les travaux qu'on va mener, continuer de mener nous au sein de la plateforme ESA dans le cadre du groupe de travail Fièvre-Cul dont j'ai évoqué les travaux tout à l'heure. Je te passe la main, Thibault. Merci. Merci beaucoup, Céline. Merci d'avoir fait le lien aussi avec les autres plateformes. On a abordé il y a 15 jours la question de la surveillance en santé des végétaux. Et donc, on a effectivement parlé de plateformes aussi sur le côté végétal. Thibault, tu peux y aller. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter mes travaux de thèse de doctorat qui visaient à évaluer et à prendre en compte l'incertitude diagnostique des tests ELISA commercialisés pour les diagnostics sérologiques des infections par coxylabuanétie chez les ruminants domestiques. Ce travail de thèse, il a été fait sous la direction d'Elsa Jourdain et de Florence Héral. et en collaboration avec bien sûr la plateforme ESA, mais aussi le laboratoire national de référence de la fièvre Q de Sophia Antipolis avec Elodie Rousset. Très rapidement, la fièvre Q, c'est une zoonose qui est transmise des ruminants domestiques à l'humain principalement. Chez l'humain, on a généralement des formes qui sont asymptomatiques, mais parfois, on a des formes chroniques qui sont assez invalidantes et qui nécessitent des traitements antibiotiques de très long, de plusieurs années. On a assez peu de cas globalement rapportés en Europe, 800 par an, mais par contre, on a parfois des cas humains groupés avec des épidémies qui sont parfois importantes, comme l'épidémie de fièvre Q aux Pays-Bas entre 2007 et 2010, où il y a un peu plus de 4000 cas qui ont été recensés pendant cette période-là. Et on détecte encore actuellement des cas de fièvre Q chronique chez l'homme liés à cette épidémie entre 2007 et 2010. Chez les ruminants domestiques, la fièvre Q, elle va être principalement responsable de troubles de reproduction et d'avortement en premier lieu. Et on sait par les données du dispositif OSCAR de la plateforme d'épidémie de surveillance animale que la fièvre Q est la première cause d'avortement chez les caprins, en tout cas la première cause identifiée, et la deuxième cause d'avortement chez les ovins et les baux. Comment on diagnostique la maladie chez les ruminants domestiques ? On a deux types de méthodes qui sont utilisables, soit des méthodes de diagnostic direct qui vont rechercher la bactérie par PCR. Malheureusement, l'extrétion de la bactérie est intermittente dans le lait, les sécrétions vaginales et les fesses. Et du coup, on ne sait pas vraiment quel préveniment réaliser pour être sûr de trouver la bactérie si elle est excrétée par l'animal. Et ce qu'on sait, c'est que la sensibilité de ce test-là, elle est relativement basse et qu'on aura beaucoup d'animaux qui sont infectés par la bactérie qui sortiront négatifs en PCR. L'autre méthode diagnostique, l'autre voie diagnostique, c'est le diagnostic indirect par ELISA, qui vont essayer, eux, de mettre en évidence les anticorps dirigés contre Coxyla bionnetti. Les méthodes ELISA, ce sont les méthodes qui sont recommandées par l'OIE, mais on sait qu'aucune d'entre elles n'est vraiment parfaite et aucune d'entre elles ne permet de détecter avec certitude le statut sérologique des animaux. Et jusqu'à maintenant, on ne connaissait pas très bien les sensibilités et spécificités de ces tests ELISA, qui sont les performances diagnostiques de ces tests ELISA. Du coup, ça pose plusieurs questions, notamment comment est-ce qu'on peut interpréter les résultats de ces tests-là, sachant qu'on ne connaît pas très bien leurs performances. Et puis, comme on sait qu'ils ne sont pas parfaits, ces tests-là, et que les données qui sont remontées à la plateforme ELISA, c'est principalement des données qui sont mesurées avec ces tests diagnostiques-là, on peut légitimement se poser la question de la fiabilité des informations qui sont rapportées à la plateforme ELISA. Donc, le premier volet, c'est comment on va pouvoir interpréter les résultats de ces tests diagnostiques-là. Donc, la question à laquelle on veut répondre la plupart du temps, et en tout cas, une façon de formuler la question, c'est de se demander quelle est la probabilité que l'animal que j'ai testé soit séropositif, sachant le résultat de mon test ELISA. Et ça, c'est différent des sensibilités et des spécificités qui, elles, correspondent à la probabilité que le test soit positif, sachant le statut. Donc, pour répondre à cette question-là, il faut calculer la valeur prédictive, positive ou négative du test. Et cette valeur prédictive, positive, elle va dépendre à la fois de la sensibilité et de la spécificité, mais aussi de la prévalence de la maladie. Et donc, il faut qu'on connaisse et qu'on estime les sensibilités et spécificités des tests et la prévalence de la maladie. Qu'est-ce qu'on connaît de la prévalence de la maladie jusqu'à présent en France ? Donc, il y a une étude qui a été faite entre 2012 et 2015, qui est le dispositif de surveillance de la FIRE-Q coordonnée par la plateforme ELISA. Et donc, il y a plus de 22 000 ruminants domestiques qui ont été prélevés dans une dizaine de départements, ça c'est pour le volet sérologique, dans 1 500 élevages différents. Et on a mesuré les proportions d'animaux testés positifs globalement, les proportions d'élevages parmi lesquelles il y avait au moins un individu qui était testé positif, et on a obtenu des séroprévalences brutes. Sauf qu'on sait que ces données, elles sont potentiellement biaisées parce que les sensibilités et les spécificités du test avaient été supposées égales à 100 %, alors que ce n'est probablement pas le cas. Et donc, on a une sûre ou une sous-estimation de prévalence en fonction des sensibilités et des spécificités du test. Donc, on arrive à mes travaux qui ont été réalisés pendant mon doctorat. Donc, on est parti de ces données du dispositif de surveillance de la FIRE-Q avec un peu plus de 22 000 sérums de ruminants domestiques prélevés avec un test. Le laboratoire national de référence a récupéré une partie de ces sérums, donc 4 500 sérums, pour les analyser avec les trois tests différents. Et dans la première partie de ma thèse, on a d'abord estimé les performances diagnostiques des trois tests ELISA commercialisés en France pour le diagnostic sérologique des infections par coccidabonetti. Ensuite, dans la partie 2, une fois qu'on avait estimé les sensibilités et les spécificités du test qui avait été utilisé dans le dispositif de surveillance, on a réévalué les séro-prévalences de la FIRE-Q en France pour obtenir des estimations de la WIFINERD prévalence, donc la prévalence intra-élevage, et de la BITWINERD prévalence, qui est la prévalence inter-élevage, en tenant compte des sensibilités et des spécificités du test pour avoir une estimation de ces prévalences qui soit non biaisée ou le moins biaisée possible. Et puis, dans la partie 3, on a essayé de combiner l'ensemble de ces informations-là pour composer une méthodologie de calcul des probabilités de séropositivité qui correspondent à un plan de dépistage et pour pouvoir vraiment interpréter les résultats des tests et avoir une idée de la fiabilité des résultats qui sont rapportés. Je vais vous présenter rapidement ces trois parties-là pour vous donner une vue d'ensemble de ce qui a été réalisé. Dans la première partie qui visait à évaluer les sensibilités et les spécificités de chacun des tests, on a travaillé sur un jeu de données de 4500 sérums, bovins, bovins et caprins, et on a modélisé les résultats des trois tests avec un modèle à classe latente parce qu'on sait qu'il n'y a aucun des tests qui est parfait sur lesquels on pouvait se baser pour déterminer le statut des individus. Cette étude-là, elle nous a permis d'estimer les sensibilités de chacun des tests et les spécificités. Et on s'est rendu compte par rapport aux valeurs qui étaient rapportées dans la littérature que les sensibilités des trois tests, elles étaient plus basses que ce qui était rapporté, en particulier chez les bovins, qui sont les trois sensibilités les plus à gauche sur le côté. Et les spécificités, par contre, elles sont élevées, assez proches de 95 à 100 %, mais elles sont un peu moins élevées chez les bovins. Le test 3 était le plus sensible, et surtout, ce qui est important, c'est que les trois tests n'étaient pas aussi sensibles les uns que les autres, en fonction des espèces de ruminants. Ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, les trois tests étaient utilisés de façon interchangeable, et visiblement, ils n'ont pas les mêmes performances diagnostiques, et en fonction du contexte d'utilisation des tests, il vaudra peut-être mieux en favoriser un plutôt qu'un autre. La deuxième partie de la thèse, c'était de réévaluer les prévalences inter- et intra-élevage, en tenant compte de l'incertitude diagnostique du test 2 que je vous ai présenté juste avant. Sur ces diapolages, je vous ai présenté à gauche les données de prévalence apparente du dispositif de surveillance sans corriger pour l'incertitude diagnostique, et puis à droite, vous avez les données qu'on a modélisées nous. Ce qu'on peut voir en comparant ces deux données-là, c'est qu'à l'échelle animale, on a plus d'animaux qui sont considérés séropositifs une fois qu'on tient compte de l'incertitude diagnostique et de l'imperfection du test. Et ça, c'est lié au fait que le test qui a été utilisé n'était pas très sensible ou pas parfaitement sensible en tout cas. Et donc, il y a une partie des animaux qui étaient testés négatifs qui étaient en fait vraiment séropositifs, et le modèle a permis de corriger ça. Ça, c'est la même chose, mais à l'échelle inter-élevage. Donc, vous avez les proportions d'élevage séropositif dans chacun des départements. À gauche, c'est les données brutes, et à droite, c'est les données qui sont modélisées. Et si on regarde un petit peu en détail, là, on a deux choses. On modélise à la fois des départements où il y a plus de troupeaux qui sont séropositifs par rapport à ce qui a été estimé, enfin, mesuré par les données brutes. Ça, c'est lié au fait que le test n'est pas très sensible, encore une fois, et donc il y a certains élevages parmi lesquels tous les animaux ont été testés négatifs, mais en fait, ils étaient séropositifs et il y avait quelques individus qui étaient séropositifs parmi eux. Et puis, on a aussi quelques départements où les séroprévalences inter-élevages, donc les proportions d'élevage réellement séropositifs, étaient plus faibles que ce qui avait été mesuré par les tests. Et ça, c'est lié au fait que le test utilisé n'était pas parfaitement spécifique. Et donc, il y a quelques élevages, enfin, certains élevages avec un seul animal séropositif, testé positif, qui, en fait, était entièrement séronégatif et l'individu qui était testé positif était en fait un individu qui était faux positif. En tout cas, c'est ce que le modèle a estimé. Je vais passer rapidement sur la dernière partie de l'interprétation des valeurs prédictives et de la méthodologie de calcul des valeurs prédictives. Vous avez la formule que je vous ai remise là, qui tient compte à la fois des sensibilités, des spécificités et de la prévalence. C'est une formule qui est relativement simple, mais c'est assez compliqué si on rentre dans le détail, parce qu'idéalement, il faut tenir compte à la fois de l'incertitude qu'on a sur les différents paramètres et aussi de la variabilité de la prévalence intra-élevage. Et notamment, on sait que dans un élevage qui est séropositif, on a des proportions d'animaux réellement séropositifs qui vont varier de 13 à 80 %. Et du coup, on n'aura pas la même chance de trouver un individu séropositif dans un élevage qui a une très forte séroprévalence que dans un élevage qui a une séroprévalence très faible. Et donc, si on veut calculer la probabilité de séropositivité d'un troupeau en sachant, par exemple, qu'il y a eu un animal testé positif parmi les dix testés, il faut tenir compte du fait que la prévalence peut être variable et que ça peut être soit un élevage à faible ou à forte séroprévalence. Et du coup, ça fait appel à de la modélisation et en tout cas à des formules un peu plus compliquées à calculer. Et pour que tous les utilisateurs puissent réaliser ces calculs-là sans avoir besoin de rentrer dans les modèles et d'implémenter des modèles relativement complexes, on a créé une application Shiny sur RStudio qui reprend pas à pas différentes étapes et qui vise à s'adapter réellement au plan de dépistage qui a été réalisé dans l'élevage pour in fine fournir une probabilité de séropositivité des individus testés et de l'élevage. Donc là, dans l'étape 1, vous rentrez les caractéristiques de l'élevage, l'espèce de réunions, le type de production, le nombre d'animaux. Tout ça, c'est des caractéristiques qui ont un impact sur la séroprévalence, notamment. Dans l'étape 2, vous allez pouvoir préciser éventuellement le contexte épidémiologique et tenir compte du fait qu'il y a eu des avortements imputés avec oxyla-buronétie récemment qui vont augmenter la probabilité de séropositivité du troupeau. Dans l'étape 3, ce sont les informations qui concernent le plan de dépistage sérologique, avec quel test a été utilisé, combien d'animaux ont été testés et combien d'animaux ont été testés positifs. Et l'étape 4, c'est l'étape de calcul qui va se faire très rapidement et très simplement et qui va fournir toutes les informations que l'utilisateur du test sur le terrain va se poser, ou en tout cas, on l'espère. Donc, en bilan, ces travaux de recherche, ils ont été réalisés en utilisant des données de la plus forme d'épidémiosurveillance animale. Alors, en les réanalysant pour évaluer les sensibilités et les spécificités des tests, et là, le rôle du Laboratoire national de référence est prépondérant pour mettre au point ce genre d'analyse et pour dilégenter ce type d'études. Ça nous a permis d'estimer les performances diagnostiques des tests qui sont utilisés au jour le jour en surveillance et donc de réévaluer les données de surveillance en fonction des connaissances qu'on avait acquises de par ces études-là. Et donc, l'ensemble de ces travaux, ils nous permettent d'avoir une meilleure connaissance épidémiologique de la fibre Q et en particulier une connaissance moins biaisée parce qu'on a des informations qui sont moins biaisées. Et du coup, ça nous permet de mieux appréhender le risque zoonotique qui est lié aux infections par coccidérimion éthique chez les rémunants domestiques. Et puis, ça nous a aussi permis de construire un outil d'aide à l'interprétation des résultats pour les acteurs du terrain. Et ça, ça nous permet de mettre en place une meilleure surveillance et éventuellement une meilleure gestion de la maladie en élevage. Et puis, d'un point de vue plus général, il faut bien avoir à l'esprit que quasiment tous les tests diagnostiques qui sont utilisés en surveillance, ils sont imparfaits et présentent un risque d'erreur, que ce soit de faux positif ou de faux négatif. Et donc, si on veut avoir des estimations et des informations qui sont non biaisées ou le moins biaisées possible, il faut absolument essayer d'évaluer ces performances diagnostiques-là et d'en tenir compte. Et le fait d'évaluer les performances diagnostiques de ces tests, ça nous permet parfois de mieux comprendre certains aspects biologiques des maladies qui sont étudiées. Ça nous permet de construire une surveillance qui est plus juste et qui va être mieux comparable avec d'autres systèmes de surveillance, notamment des systèmes de surveillance de la même maladie, mais qui utiliseraient d'autres tests diagnostiques qui ne seraient pas forcément biaisés de la même façon. Et puis, ça permet de mieux détecter et de mieux prendre en charge les maladies infectieuses en élevage pour éventuellement mieux protéger l'humain si on arrive à mieux gérer ces maladies-là. Et puis, je ne vais pas détailler cette diapositive-là parce que j'ai parlé longtemps déjà, mais ces travaux, ils ont un rôle important pour la formation des vétérinaires sur le terrain, pour la formation des acteurs de la surveillance, la sensibilisation à l'interprétation des résultats diagnostiques. Et puis, ça a tout un rôle aussi sur la réflexion des risques salinaires professionnels encourus par les vétérinaires sur le terrain. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie l'ensemble des instituts qui ont financé ces travaux-là, l'ensemble des personnes et des acteurs qui ont été impliqués dans ces travaux. Et puis, je laisse la parole à Karine. Merci beaucoup, Thibault. Et donc, on termine par le volet enseignement que représente Karine ici, professeure à VETA-Grosup. Pour ensuite aborder les questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dès maintenant. Nous y répondons dans quelques minutes. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, très bien, on t'entend. D'accord. Merci Thibault et merci Céline pour vos deux présentations qui étaient vraiment très bien faites et très complètes. Mon intervention va être plus comme un résumé pour conclure cette partie-là. À travers les différents exemples, on a vu que pour surveiller la santé animale et les zoonoses, on a eu un important dialogue qu'il y a entre la plateforme et la recherche. Et moi, dans cette présentation, je vais donner mon point de vue en tant qu'enseignant de VETA-Grosup et membre d'une UMR d'épidémiologie animale qui est une UMR INRAE VETA-Grosup, en santé animale et en zoonose, madisonautique. Et vous avez vu à travers l'exemple de la présentation de Thibault, l'importance de la méthodologie. On en a parlé à plusieurs moments. Donc, dans le cursus VETO, on fait appel à différents éléments qui ont été présentés ici, comme des éléments de biostatistique, d'épidémiologie ou même aussi dans les méthodes de lecture de critique d'Arctique. Et c'est des éléments qu'on apporte à nos étudiants vétérinaires, ainsi que la découverte de la filière de la recherche. Mais ce n'est pas suffisant, c'est juste des premiers éléments, des premières briques. Et on voit à travers, par exemple, la présentation de Thibault qu'il faut faire appel à des outils plus évolués, plus développés, plus complexes. Et ça, c'est possible grâce à des formations initiales, grâce à des formations en master, telles qu'il y en a entre l'UCBL, l'Université Claude-Bernard-Lyon 1 et VETA-Grosup. Et ce n'est pas encore suffisant. Il faut toujours complexifier les outils, les méthodes pour arriver à améliorer les outils de surveillance. Et pour ça, on fait appel soit à des formations doctorales, qu'on fait aussi à VETA-Grosup, mais aussi à travers les écoles-chercheurs ou les summer school organisées, entre autres, par INRAE. À travers ces dialogues d'entre eux aussi en recherche, il n'est pas suffisant. Il y a aussi tout l'apport de la plateforme pour l'enseignement. Et donc, ça a pu permettre de contribuer à renforcer toute la culture qu'on avait autour de la santé publique vétérinaire et sur les bonnes pratiques. Alors, pour lequel, à VETA-Grosup, on est bien aidé pour cela, puisqu'on a dans nos murs à la fois l'ENSB, donc l'École nationale des services vétérinaires, ainsi que la partie d'équipe transversale de la plateforme ESA qui se trouve dans nos murs. Donc, ça permet d'avoir une connaissance des liens plus facilités entre les enseignants et les membres de la plateforme. Aussi, ça permet aux étudiants d'un être pleinement conscient de cette plateforme. Et puis, la plateforme par elle-même offre des cadres épidémiologiques exacts auxquels se réfèrent les enseignants quand ils ont des questions pour leurs cours, ainsi que du matériel pédagogique qui est proposé, en particulier sous la forme de cas pratiques qui ont été élaborés par la plateforme ESA. Par exemple, ici, c'est un exemple sur la tuberculose bovine que les enseignants peuvent réutiliser pour avoir des cas pertinents et concrets pour leur cours. Enfin, pour ce qui est du volet santé animale et zoonotique et enseignement, évidemment, la santé animale fait partie du cœur d'enseignement du cursus vétérinaire en formation initiale, mais VETAGROSUP, c'est aussi une école agro. Et il y a maintenant un enseignement qui leur est offert, optionnel sur One Health. Alors, évidemment, One Health, il y a un gros volet autour des maladies animales et des zoonoses. Et ce qui est aussi dans le cadre des formations offertes au niveau de l'ENSV. Et de même, il y a des options One Health dans les masters co-accrédités entre l'UCBL et VETAGROSUP. Et puis, dans le cadre du hub VPH, donc Veterinary Public Health, qui a été un partenariat très original public-privé autour de la santé publique vétérinaire. Il y a le projet de monter, grâce à une chaire industrielle, un master international, One Health, qui débutera en septembre 2022. Et donc, juste pour conclure, on se rend compte que pour bien surveiller la santé animale et les zoonoses, il est important de s'appuyer sur un trépied formé par la plateforme et aussi par la recherche et l'enseignement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Karine. Merci à tous les trois. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Il y a peu de questions pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, puisqu'on a une vingtaine de minutes. On termine à 14 heures, mais on a du temps pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, tout de suite, je prends une première question. Donc là, je pense que c'est plutôt adressé à Thibault. Cela va-t-il aboutir à conseiller le test commercial à utiliser sur le terrain en fonction de l'espèce animale parce que meilleur ? Ça, c'était une question liée aux résultats de votre recherche. Oui, alors c'est une bonne question. En gros, ce qu'on a fait, nous, c'est évaluer les sensibilités, spécificités des trois tests commercialisés actuellement. La question de la préconisation d'un test parce que meilleur, elle se pose et elle se pose vraiment, mais ce n'est pas facile d'y répondre. Parce que déjà, il faut réussir à définir quel est le meilleur test. Parce que ce qui ressort de l'étude, c'est que globalement, il y a un des trois tests qui est plus sensible que les autres, mais c'est aussi le test qui est le moins spécifique. Et du coup, en fonction de l'objectif d'utilisation du test ou du contexte épidémiologique dans lequel va être utilisé le test, ce n'est pas parce qu'il est beaucoup plus sensible que les autres qu'il sera vraiment le plus adapté. Et en particulier, si vous testez 15 animaux dans un élevage qui a toutes les chances d'être séronégatif, ce test-là qui est plus sensible que les autres a plus de chances de se tromper et sera peut-être moins adapté qu'un des deux autres tests qui est moins sensible. Donc, on est en train de travailler en collaboration avec le Laboratoire National de Référence et d'autres acteurs de la FIERECU sur la réalisation de préconisations d'utilisation des tests en fonction du nombre d'animaux testés, du test à utiliser et de l'espèce de ruminant domestique. Ce qui est, d'un point de vue commercial, ce qui va arriver aussi rapidement, c'est la question de l'harmonisation entre les différents tests. Jusqu'à présent, les trois tests qui sont commercialisés n'étaient pas du tout harmonisés entre eux et chaque fabricant a fixé son seuil de positivité un peu comme il voulait en fonction de ses contraintes et de ses intérêts à lui. Et on se rend compte, de par mon étude et de par d'autres retours terrain, que les trois tests ne donnent pas tout à fait les mêmes résultats, ce qui est un peu embêtant parce que ces tests sont globalement utilisés de façon un peu interchangeable. Et donc, en fonction du labo où vous allez envoyer votre prélèvement, s'ils n'utilisent pas le même test, vous n'allez pas forcément avoir le même résultat. Et donc, le fait de remonter ces informations-là aux fabricants des tests, ça peut initier un travail pour leur dire, est-ce qu'on pourrait bouger un peu les seuils de positivité de tout le monde pour qu'on arrive à des informations qui sont mesurées par les tests et des résultats des tests qui soient plus cohérents entre eux. Donc, voilà les deux pistes de travail qu'on a avec les fabricants de tests en lien avec le laboratoire national de référence. Merci. Alors, il y a une question, peut-être Céline, mais peut-être tous les trois, qui concerne la démarche d'incertitude diagnostique. Est-ce que, là, on est sur la santé animale, mais est-ce que cette démarche d'incertitude diagnostique, elle peut être extrapolée à la santé végétale ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui peut apporter des éléments là-dessus ? Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème pour extrapoler ça à la santé végétale. Du moment qu'on utilise des tests diagnostiques pour détecter un agent pathogène ou la présence d'une maladie, il y a, à mon avis, un risque d'erreur. Je ne suis pas un grand spécialiste des maladies du végétal, mais à mon avis, c'est exactement la même chose. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas mettre en place ce type d'études-là et ce type d'interprétation des résultats-là. Quelqu'un veut compléter ? C'était juste pour revenir sur ce que tu as dit, Thibault, et qui semble très contre-intuitif. Et ça, je le vois souvent avec mes étudiants, c'est que je donne souvent l'exemple, si une maladie est rare, est-ce que, à votre avis, il faut un test sensible ou spécifique ? Et souvent, les gens ont envie de dire, sensible, on va passer à côté et ne se rendent pas compte qu'en fait, si on manque de spécificité, on va avoir énormément de faux positifs et que la spécificité, c'est aussi quelque chose qui est très important dans un test. Et d'ailleurs, on le voyait dans les exemples que tu avais illustrés, on voyait que les spécificités étaient quand même assez élevées histoire de pouvoir utiliser ce type de test. Merci. Alors, il y a une question pour Céline, là. Vous parliez que la plateforme permettait aussi de savoir ce qui se passe à l'étranger pour mieux estimer le risque d'entrer dans nos territoires. Pourriez-vous développer quelles données des autres pays sont disponibles dans la plateforme ? Alors, sur la plateforme ESA, on a de la chance par rapport à nos collègues Santé végétale et Surveillance de la chaîne alimentaire, parce qu'on dispose de beaucoup de données officielles des autres États membres. Au niveau européen, il y a la base de données ADIS, qui est en fait l'endroit, le lieu, la base de données dans laquelle arrivent toutes les notifications faites par les États membres, puisqu'il y a une obligation de déclarer un certain nombre de maladies qui sont licitées dans les textes européens. Donc, on a toute cette base-là. Et puis, il y a les données de l'OIE, l'Office international des épisodes aussi, qui, pour les pays non UE, non Union européenne, nous permet aussi de récupérer des informations. Il y a aussi les données de la FAO, Food and Agriculture Organization. Là aussi, c'est des données officielles. Et ensuite, en données non officielles, on récupère les informations d'un outil qui s'appelle Promed, Promed Mail, si vous cherchez dans Google. Donc là, c'est à la fois des informations officielles, on va retrouver les mêmes infos qu'à l'OIE, mais aussi derrière, il y a tout un réseau d'experts qui est utilisé par Promed pour donner du contexte à certaines informations qui sont non officielles ou du contexte à des informations officielles. Donc, on s'en sert. Et aussi des articles médias, en fait, qui pourraient faire état de certaines évolutions. Donc, en fait, on récupère l'ensemble de ces signaux. Et après, on a une équipe qui les regarde, qui valide leur pertinence. Et on utilise notre propre réseau, à la fois national, avec pour beaucoup les laboratoires nationaux de référence, et aussi international. Alors là, on se sert à la fois des personnes localisées en ambassade, grâce au ministère en charge de l'agriculture, pardon. Et puis, le réseau international des experts du CIRAD pour évaluer la pertinence des signaux, rajouter du contexte, pour donner tous ces éléments-là au travers de nos productions de veille sanitaire internationale que vous pouvez retrouver sur le site de la plateforme, directement à la section veille sanitaire internationale. On a un bulletin qu'on diffuse toutes les semaines. Et on a aussi des notes qui permettent de faire le bilan de manière un peu plus approfondie sur certains sujets, sur une période de temps qui peut être un peu plus longue. On peut faire des bilans sur une saison entière sur la maladie, par exemple. Et peut-être avant de reprendre une question, j'en avais une justement par rapport au lien entre recherche et plateforme. Comment ça se passe en termes de délai d'intégration, que ce soit sur des aspects méthodologiques ou des aspects de connaissance, entre ce qui est produit par la recherche et ce qui est diffusé dans la plateforme ? Est-ce que ça se passe par les groupes de travail ? Ou est-ce que vous avez un processus continu d'intégration des résultats de recherche ? Il y a plusieurs moyens. Ça peut se faire de manière assez rapide, du type une nouvelle méthode vient de sortir, elle serait pertinente à prendre en compte en matière de surveillance. Comme dans nos groupes de travail, on a des acteurs de la recherche. Les acteurs de la recherche font leur veille scientifique. Et donc, du coup, ils peuvent apporter au groupe de dire, il y a cette méthode qui vient de sortir, est-ce qu'elle ne serait pas pertinente à mettre en œuvre ? Et ça peut être testé assez rapidement. Après, il y a ce qu'a fait Thibault, où là, ça prend le temps de sa thèse. Et puis après, là, il va sur un outil plus opérationnel avec le R-Shiny. Donc, ça prend le temps de développement après du R-Shiny. Et après, on a un autre exemple avec un dispositif de surveillance qui s'appelle OMAR, l'Observatoire de la mortalité des animaux de rente, où là, tout est parti d'un projet de recherche. Ça a été une thèse qui évaluait la pertinence d'analyser les données de mortalité pour détecter des maladies émergentes qui arriveraient sur le territoire. Et puis après, il y a un groupe de travail de la plateforme qui s'est monté, qui s'est approprié ses travaux de recherche pour le rendre opérationnel. Donc là, ça a pris plusieurs années. Ce n'est toujours pas fini, d'ailleurs. Parce qu'après, c'est compliqué aussi de trouver des moyens pérennes pour ce type de dispositif-là. Donc voilà, ça prend du temps parce qu'une méthodologie qui est calée d'un point de vue recherche, pour la basculer en opérationnel, il faut que le modèle qui est en mode recherche peut prendre deux mois tournés. En opérationnel, il ne faut pas qu'il prenne deux mois. Ça ne marchera pas. Donc après, il y a toutes des choses à mettre en œuvre, à trouver des solutions techniques pour que ça tourne vite, pour que ce soit accessible aussi de manière sécurisée. Un projet de recherche, c'est un chercheur, il fait tourner ses données, elles sont nominatives, mais il les a chez lui. En opérationnel, on utilise aussi des données nominatives et des données qui peuvent poser question d'un point de vue RGPD. Mais après, si on veut que des gens ayez accès, il faut des accès sécurisés, nominatifs. Quand c'est 10 personnes, ça va. Mais quand c'est 1 000 personnes, il faut gérer. C'est autre chose. Et donc du coup, c'est toute une logistique qui est différente. Et ça, ça prend plus ou moins de temps, selon la nature du projet, à rendre opérationnel. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a deux questions d'Ibrahima. Là, peut-être, je ne sais pas qui peut répondre. Une, c'est sûr, c'est plutôt Karine. Une concernant la mise à disposition des tests diagnostiques rapides commerciaux pour les collègues en Afrique qui souvent ont des problèmes d'accès à cause du coût à ces tests diagnostiques. Et en même temps, Ibrahima qui pose la question si pour le nouveau master, les Africains peuvent être candidats. Et est-ce que ce master sera en ligne ou en présentiel ? Donc Karine, peut-être, tu peux commencer à répondre à cette question. Oui, oui. Oui, il n'y a pas de… Il n'y a pas de… Il est ouvert, le master international. Il sera ouvert, évidemment, pour les étudiants internationaux, mais il sera en anglais. D'accord. Ok. Et donc, en présentiel ? A priori, en présentiel. Mais bon, il y a des choses qui en disent… Voilà. Ça évolue. Ça évolue. Ça évolue, voilà. Ok. Et donc, par rapport à la question de la mise à disposition des diagnostics rapides commerciaux, vous connaissez des dispositifs de mise à disposition ? Pour la fièvre Q, je ne connais pas de test rapide. Je ne sais pas si la question, elle portait spécifiquement sur la fièvre Q ou pas. Je pense que c'est général, oui. Mais du coup, moi, non, personnellement. Bon, excusez-nous. Donc, on n'a pas la réponse. Alors, une autre question. Est-ce que vous avez étudié le… Je pense que là, c'est pour Thibaut. Est-ce que vous avez étudié le bénéfice apporté par la combinaison de tests pour pallier au défaut de sensibilité en utilisant un seul test ? Oui. Alors, la question de la… Pour évaluer la combinaison entre les différents tests, il faut tenir compte de la dépendance conditionnelle entre les différents tests. C'est-à-dire que souvent, les tests, ils ont tendance à se tromper en même temps, ou en tout cas, ils peuvent se tromper en même temps en identifiant à tort un individu comme séropositif ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pris en compte dans notre étude. Et c'est ça qui explique que nos résultats sont un peu différents de ceux qui avaient été obtenus préalablement. Et en particulier, entre deux des tests, on a une très forte dépendance conditionnelle entre deux tests chez les individus qui sont séropositifs. Et donc, on a deux tests qui vont être très concordants entre eux, mais qui, en fait, vont avoir tendance à donner des résultats erronés en même temps. Et donc, on a bien sûr évalué la combinaison des différents tests pour essayer de donner un résultat qui soit basé sur deux ou trois tests. Et en particulier parce que c'est quelque chose qui était fait par le LNR assez souvent, dans le sens où le LNR, quand on lui donnait un sérum à expertiser pour déterminer si l'individu était séropositif ou pas parce que le résultat était douteux ou autre, il avait tendance à tester ce sérum-là avec les trois tests différents et à se dire, si les trois tests sont positifs, il est certainement séropositif. Si les trois tests sont négatifs, il est certainement séronégatif. Et puis, quand c'est entre les deux, c'est un peu plus compliqué, mais on n'espère pas trop tomber entre les deux. Et en fait, comme les tests ne sont pas indépendants les uns des autres, on se rend compte qu'ils ont tendance à se tromper en même temps et donc que l'interprétation combinée des tests n'est pas si intéressante que ça. Et donc, le fait de tester le sérum avec plusieurs tests ne va pas apporter une information vraiment meilleure. OK, merci beaucoup. Une autre question concernant la loi santé animale. Est-ce que cette loi va changer ou va-t-elle changer le périmètre de surveillance ? Alors, le périmètre d'action de la plateforme, si ça, c'est la question, non, parce qu'en fait, le périmètre d'action de la plateforme, c'est très large. C'est tout danger sanitaire ayant ou pouvoir avoir un impact sur la santé animale et ou la santé publique, donc incluant les zoonoses, et pour lequel une surveillance est souhaitable ou requise chez les animaux à l'échelon de toute ou partie du territoire national. Donc, en fait, quand on a dit ça, en gros, le champ essentiel de la plateforme en termes de danger sanitaire, c'est tout ce qui est possible et imaginable. Par contre, en termes de priorisation, ça va changer. Ça change des choses parce qu'en fait, les travaux de la plateforme, vous l'avez vu, on a déjà beaucoup de groupes de travail, mais on n'a pas des groupes de travail sur toutes les maladies qui existent. On n'a pas des groupes de travail sur toutes les maladies qui existent parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc, en fait, il y a une priorisation qui est faite au niveau du comité de pilotage. Et pour le moment, clairement, la priorisation, elle est faite sur les maladies réglementées. Donc, jusque-là, c'est les maladies d'enjeu sanitaire première catégorie principalement parce que c'est une priorité pour l'État et c'est une priorité aussi pour les filières. Si les maladies sont classées comme prioritaires au niveau réglementaire, c'est que ça a un impact filière important. Et donc, du coup, forcément, ça va être une priorité de la plateforme. Donc, en fait, ça va revoir ça parce qu'en fait, la classification est changée. Donc, les priorités des maladies vont être un petit peu différentes. Donc, ça peut amener à changer ça. Et en tous les cas, ce que ça a impacté plus directement pour nous, c'est la nécessité de mener des travaux un peu plus urgemment que ce qu'on avait prévu sur certaines maladies. Parce que pour certaines maladies, du coup, la loi santé animale, elle a changé les obligations en termes de prérequis de surveillance pour permettre notamment la certification au mouvement des animaux. Parce que pour que des animaux, ils bougent d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne, on fait des certificats pour valider que l'animal, il est OK, qu'il n'y a aucun souci et qu'il peut bouger. Les conditions qu'il y a écrites sur ces certificats et que le vétérinaire va tester en disant c'est OK, ce bovin, il est conforme, il peut bouger. Ces conditions-là, elles ont bougé avec la loi santé animale. Et donc, nous, il faut qu'on mette en place un système de surveillance qui permette aux vétérinaires de certifier que c'est OK et qui peut démontrer que le bovin n'a pas de tuberculose parce que la France a un système de surveillance qui permet de démontrer qu'il n'en a pas. Et donc, dans certains cas, nous, on était déjà tous dans les clous. Voilà, la réglementation n'a pas trop bougé. Et dans d'autres cas, il faut qu'on mette en place des modalités de surveillance complémentaires. Et là, la plateforme a été sollicitée au travers de ces groupes de travail pour proposer des propositions de modification des dispositions de surveillance actuelles sur ces maladies-là pour répondre aux exigences réglementaires. Merci. On arrive bientôt à la fin. Peut-être une dernière question, s'il n'y a pas du côté du public. J'avais une question parce que vous avez abordé un peu les approches santé globales, que ce soit Céline, avec la mise en place d'un groupe de travail et puis du rapprochement de l'interconnaissance entre les trois plateformes. Du côté de Karine, avec le développement d'un master, peut-être juste chacun dans votre domaine, quel est le sujet actuel prioritaire sur lequel va travailler le groupe de travail, par exemple, inter-plateforme sur One Health ? Karine, quel est le métier visé par le master ? En priorité, le fameux master santé globale ou One Health qui va ouvrir en 2022. C'est quoi le métier ? Parce qu'aujourd'hui, on élargit tellement les domaines qu'on peut se poser des questions. Et puis peut-être, Thibaut, en recherche, quel sujet prégnant, par exemple, au sein d'Inrae, il peut y avoir sur un sujet qui pourrait être traité avec les trois entrées santé environnementale, santé végétale et santé animale. Est-ce que vous pouvez chacun dire concrètement l'approche santé globale, pour nous, c'est ça, aujourd'hui ? J'aurais tendance à mettre des plurielles. Je continuerais à mettre des plurielles. Ce n'est pas le métier, mais c'est les métiers. Et peut-être déjà, la crise actuelle a montré l'importance de faire tomber les barrières qu'il y avait entre la santé animale et la santé humaine. On a tous, en exemple, le cas du COVID, des tests diagnostiques, de la réflexion sur santé globale. Et je pense que l'important, c'est plutôt d'avoir des filières avec des gens des deux mondes qui se côtoient et qui vont un petit peu voir ce qui se passe de l'autre côté, sans vraiment dire que ça va être ce métier-là. Mais je pense aussi, en particulier, le monde actuel, on est vraiment sur… dans le cas des pédémies surveillants, c'est le cas, mais d'avoir de plus en plus de données. De plus en plus de données et comment savoir gérer ces données. Pour moi, c'est ça l'avenir. Merci. Céline ? Alors, pour moi, clairement, l'objectif de la plateforme, il reste le même sur le volet One Health, c'est de continuer à travailler sur une approche One Health qui soit très concrète, pratico-pratique, dans la vraie vie du quotidien des gens de la surveillance. Et puis durable. Nous, ce qu'on veut construire au sein des plateformes, nos groupes de travail, ils sont pérennes. L'objectif, c'est vraiment de faire travailler les gens ensemble dans la continuité, qu'ils apprennent à travailler, qui est tout ce phénomène d'acculturation. Parce que ça, ça prend du temps de faire en sorte que des gens de domaines différents arrivent à se comprendre, à travailler ensemble. Et ça, ça se construit dans le temps et ça ne marchera pas sur un groupe d'un mois qui commencerait, qui s'arrêterait. Donc, nous, on est vraiment là-dedans. C'est du pas à pas, du petit à petit, mais on construit dans le durable, on va dire, qui est un autre critère aussi. Et sur un One Health qui n'est pas forcément de mettre tous les secteurs tous ensemble autour de la table, parce que ce n'est pas tous les sujets qui le nécessitent. Nous, on travaille énormément sur, déjà, le volet lien entre santé animale, volet domestique et volet faune sauvage, où il y a tout le volet environnemental qui est à prendre en considération quand on rajoute la faune sauvage. Ce ne sont pas les mêmes acteurs non plus. Il y a tout un phénomène d'acculturation à faire. Et puis, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Ce n'est pas la même manière de voir les choses. Et puis ensuite, rajouter le secteur santé humaine aussi. Sur le végétal, c'est encore un vrai sujet. On n'a pas tant de domaines en commun à travailler ensemble. On aura certainement à l'avenir les thématiques abeilles, où là, il y a des choses qui se croisent et ça se croise déjà. On a des acteurs du végétal dans certains de nos groupes. Et voilà, nous, c'est vraiment continuer à travailler dans ce sens-là. Merci. Thibaut, en quelques mots. Quelques mots. Moi, la méthodologie qu'on a utilisée d'évaluation et de prise en compte de l'incertitude diagnostique, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus utilisée en médecine animale, enfin en santé animale. C'est quelque chose qui est assez peu utilisé en santé humaine, alors que le champ d'application est le même, et qui est encore moins utilisé en santé végétale, alors que, comme la question qui a été posée, ça peut vraiment s'appliquer à tout. Et des webinaires comme celui-ci permettent de diffuser la connaissance de ces outils-là et de ces méthodes-là. Et je pense que ce serait vraiment important qu'on puisse les utiliser beaucoup plus facilement dans ces trois thématiques-là. Merci beaucoup. Merci pour cette conclusion qui nous encourage à continuer. Donc, merci Céline, merci Karine, merci Thibaut. Nous arrêtons pour cette fin d'année les webinaires et nous redémarrons le 18 janvier par la thématique changement climatique, où on parlera d'agrivoltaïsme. Vous voyez donc que c'est d'un sujet à l'autre. En tout cas, bonne fin d'année et merci encore à vous trois. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada